Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mais alors évidemment, ce n'est pas le lieu ici de donner un exposé académique sur comment cet organe fonctionne dans les détails, dans sa machinerie. Il faudra y voir trois niveaux d'intrication dans mon exposé. Le premier, c'est oui, certes, nous avons tous un organe entre nos deux oreilles, qui fait à peu près un kilo et demi. Il y a le cerveau de Mars, il y a le cerveau de Vénus. Je vous laisse réfléchir si vous voulez avoir quelques éléments de réponse lors des joutes oratoires qu'on aura évidemment après mon exposé. Mais essentiellement, on va s'apercevoir que ce cerveau n'est rien s'il n'est pas l'interface avec un corps. Donc maintenant, la science que je représente avec vous modestement commence à comprendre que cet organe, ça ne sert à rien de l'observer, de façon isolée, en tranche. Moi, mon métier, c'est de débiter du cerveau en tranche. Je vous rassure, c'est post-mortem. Et c'est comme ça que nous avons fait cette découverte, que quel que soit l'âge du sujet, son statut social et professionnel, on pouvait découvrir à 85 ans et plus des bébés neurones jaillir dans ce cerveau. On a, dans mon laboratoire, découvert une méthode qui nous permet de faire de l'archéologie dans le cerveau. Donc on fouille dans les tranches et dans les circuits. Et si on tient le cerveau de Jean d'Ormesson, on se dit, voilà, là, il y a 85 ans. Mais un peu plus loin, on tombe sur des circuits qui ont 14 ans. On se dit que là, il y a de l'adolescent dans ce seigneur. Et malheureusement, ça arrive aussi. On a des cerveaux de 25 ans, dans lesquels il n'y a plus aucune forme de production, ou plus aucune forme de créativité, de remaniement des circuits. Donc en gros, là, je suis en train de vous dire que le cerveau échappe à la flèche du temps. Si la médecine légale existe, c'est parce que sous un microscope, on peut dire quel âge a le cadavre suite aux analyses qu'on peut porter sur la peau, les muscles, les tendons. Mais si on regarde le cerveau, on ne peut dire qu'une seule chose, voilà ce qu'il faisait avec son cerveau. Et d'emblée, j'aimerais vous dire une chose importante, et après vous pouvez un peu fermer les yeux si vous le souhaitez, c'est que le cerveau se nourrit du changement. Et se détruit de la routine. Donc ça, c'est ma première mise en garde. Ne fuyez pas le changement, ne fuyez pas les problèmes, vous voyez. Notre cerveau, c'est sa raison d'être, de trouver des solutions aux problèmes. Alors, comme il a été dit fort généreusement dans cette introduction, je vous parlerai de ce qu'on peut appeler l'intelligence comme étant la définition de l'intelligence. Ce ne sont pas les neurologues qui l'ont dit, mais c'est d'abord les philosophes, Nietzsche notamment, c'est le pouvoir d'adaptation au changement. Nietzsche en est un des précurseurs à avoir défini l'intelligence comme l'adaptation au changement. Et nous verrons qu'il existe différentes formes d'intelligence. Celle qui a été choisie à l'école et qu'on mesure par le QI, c'est l'intelligence logico-mathématique. Mais quand on est un manager, on se rend bien compte qu'il y a différentes formes d'intelligence. Avec certains, on doit utiliser cette voie-là. Mais avec d'autres, ça va être une intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle. Il y en a qui ont comme ça un charisme naturel. On peut les utiliser pour faire adhérer un groupe à des projets. D'autres ont des intelligences kinesthésiques, etc. Il y a huit formes d'intelligence. Aujourd'hui, je ne vais pas balayer sur toutes les grandes découvertes des neurosciences. Il nous faudrait une journée. Donc, je suis là pour produire une étincelle. Mais ce dont je m'engage à faire auprès de vous, c'est de transmettre une liste d'ouvrages. Et c'est le principe de la classe inversée. C'est-à-dire que le travail, vous allez le faire à la maison. Les prochaines vacances, vous allez comme ça, sur certains thèmes, vous dire « Ah oui, tiens, la neurosciences peut nous éclairer sur le leadership, sur le charisme, sur l'intelligence collective. » On en parlera. Mon but ici, c'est l'importance du présentiel par rapport au digital, c'est que je suis là pour produire d'abord des émotions, de l'émerveillement et le goût d'aller plus loin. D'accord ? Donc, je vais vous parler de trois niveaux d'intrication. Le cerveau, le cerveau dans un corps. Cet individu, ce corps, est ensuite dans un groupe, dans une foule. Et à chaque fois, on a des propriétés d'émergence qui font que vous mettez un cerveau tout seul ou un cerveau dans un corps, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans cette relation cerveau-corps, on va y voir ici la relation que notre cerveau entretient avec les émotions. Les émotions, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez maintenant le savoir et ne l'oubliez pas, les émotions naissent dans le corps, pas dans la tête. Et le cerveau, il interprète de ce qui se passe dans les réponses physiologiques du corps. Donc, ne dites pas, je suis triste, donc je pleure. C'est parce que je pleure que je deviens triste. D'où l'importance d'être connecté à soi-même. Dans un monde où on nous offre beaucoup de moyens d'être connecté aux autres. Mais en étant connecté aux autres, on oublie l'essentiel, c'est d'être connecté à soi-même. Et puisque l'intitulé de cette intervention s'appelait le manager neuroamical, je suis là pour vous donner les bases scientifiques de ce que l'on pourrait qualifier du profil idéal du manager neuroamical. Le manager neuroamical, ou le conjoint neuroamical, ou l'éducateur neuroamical, ce que je fais avec vous, je le fais avec notre ministre de l'éducation Blanquer, c'est de donner des bases scientifiques appartenant à aucune école. Oublier toutes ces idées qu'on a sur le fonctionnement du cerveau, qui étaient portées par des positions dogmatiques. On apprend à certains âges, au-delà duquel, après c'est trop tard. Vous voyez, ça c'était l'école du constructivisme portée par Piaget, Dolto et d'autres qui nous ont dit, voilà, à des moments précis de la vie, d'un sujet, mais il faut apporter de l'information après, quand vous avez raté la marche, c'est trop tard. C'est tellement fort que ça dicte aujourd'hui les programmes scolaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la science ne va pas apporter des éléments qui vont étayer toutes ces idées que j'appelle des neuromythes sur le fonctionnement du cerveau. L'idée d'un cerveau droit, d'un cerveau gauche, oubliez ça, l'idée qu'on ne travaillerait qu'avec 10% de notre cerveau. Oui, peut-être que si vous regardez TF1 tous les jours, le journal télévisé, assis sur la même chaise, avec le même plateau repas sur les genoux, peut-être que là vous avez un cerveau à 10%. Mais au quotidien, évidemment, notre cerveau fonctionne autant qu'il peut fonctionner. C'est-à-dire que, dans le profil idéal du manager neuromical, je vais vous expliquer certains mécanismes sur lesquels il faut d'abord se méfier. Méfions-nous de notre cerveau. Parfois, il apporte des réponses, même quand il ne les a pas. Alors qu'on comprendra un petit peu comment fonctionne ce cerveau à l'interface avec le corps. Et on verra que ces émotions sont importantes, parce qu'elles sont par exemple la base de ce qu'on pourrait appeler les forces obscures du cerveau, ou, autrement dit, les principes même de l'intuition. Le cerveau intuitif est un cerveau hyper aiguisé, il ne se trompe jamais. Le cerveau rationnel, rappelez, Blaise Pascal nous dit que nous prenons des décisions basées sur des probabilités et que nos comportements vont vers là où est l'espérance du gain la plus élevée. Vous vous rappelez son fameux pari dans les pensées de Blaise Pascal, au détour, Blaise Pascal, l'inventeur des probabilités, nous dit que nos comportements, nous les choisissons pour optimiser l'espérance du gain. Vous savez, ce fameux pari, c'est est-ce que Dieu existe ou pas ? Et alors il se dit, finalement, si Dieu existe et moi, je ne crois pas en Dieu, quand je vais monter là-haut, je serai maltraité. En revanche, si Dieu n'existe pas et que j'y crois, je n'ai rien à perdre. Donc, résultat des courses, il vaut mieux que je pense que Dieu existe. C'est ça le principe de maximisation. À l'issue de cette rencontre, moi je vous dis, je laisse 40 euros ici, deux billets de vin, et vous pouvez venir les chercher un à un. Et au moment où vous venez, je vous dis, non, en fait, le jeu est un peu plus complexe que ça, et j'ai ici une urne, je sors cette urne, dans laquelle j'ai mis 100 billes bleues et 100 billes rouges. Je mets un foulard, je vous dis de plonger votre main, de sortir une bille, qu'elle soit rouge ou bleue. Si elle est rouge, vous avez perdu, si elle est bleue, vous avez gagné 100 euros. Et maintenant, rapidement, je vous dis, que faites-vous ? Tirez-vous au hasard ou prenez-vous les 40 euros ? Rappelez-vous, il y a un dicton, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il y a plein de dictons comme ça, quand le cerveau est face au hasard. Et donc, 85% des gens, peut-être pas chez Innotera, parce que vous avez peut-être une culture du risque, mais 85% des sujets vont dire, je prends les deux billets de 20 euros. Et pourtant, faites le calcul de l'espérance du gain. Dans un cas, c'est 40 fois 1, parce que la probabilité est 1, c'est certain. Dans l'autre, c'est 100 fois 0,5. Il y avait autant de billes bleues que de billes rouges, et vous tirez qu'une seule bille. Donc, vous faites 100 fois 0,5. L'espérance du gain est plus élevée si on se prête au hasard que si on prend les 40 euros devant nous. Et vous voyez combien notre cerveau n'est pas dans l'optimisation des comportements. Savez-vous pourquoi la majorité, 85% des sujets vont prendre les 40 euros ? On le sait, parce qu'on peut faire ce test-là en mettant l'individu dans un scanner et on regarde ce qui se passe dans son cerveau. Quand il s'imagine tirer au hasard, et qu'il s'imagine peut-être tirer une bille rouge, il a des structures qu'on appelle l'amidale qui s'enflamment. Or, c'est les régions qui gèrent les émotions et essentiellement la peur. Donc, pour fuir la peur, le sujet va prendre une décision qui est la moins opportune pour lui. Vous voyez combien le cerveau n'est pas rationnel et que par contre, la base de l'intuition, on pourra en revenir, l'histoire du sujet, son expérience, et quand il est connecté à lui-même, cette intuition devient extrêmement efficace. Donc, pour ne pas vous perdre, je suis là sur le rapport cerveau-corps et que je vous montre que le corps peut savoir et peut avoir des informations que le cerveau n'a pas. Mais si le cerveau est connecté au corps, il les a. Ça vous paraît peut-être abscond, trop théorique ? Alors, toutes les 12 minutes, je ferai des pauses et je vous expliquerai par une illustration. Maintenant, pendant que je parle, réfléchissez pourquoi je fais ça toutes les 12 minutes. Et après, j'attendrai votre réponse. Donc, j'explique maintenant ce que je viens de vous dire. C'est que le corps sait des choses que le cerveau ne sait pas et que c'est la base de l'intuition. Expérience. Quand on fait des expériences de psychologie, soit c'est papier-crayon, soit on utilise beaucoup d'objets connectés et quand on peut, on met des sondes partout chez nos sujets. Et on a un sujet qui est assis devant une table sur laquelle on a deux tas de cartes. Sur le tas A, quand il prend une carte, si elle est rouge, il a gagné 10 euros. Si elle est noire, il a perdu 10 euros. Sur le tas B, les gains ou les pertes sont plus faibles. On est à 1 euro. Mais on s'arrange que sur le tas B, les cartes soient arrangées pour qu'à chaque fois qu'il tire, il gagne. Et sur le tas A, à chaque fois, quand il va tirer au début, il va perdre. Et maintenant, notre sujet, on lui demande donc de se prêter à cet exercice. Et bien, à chaque fois qu'il doit choisir A ou B, en 10 coups au hasard, à chaque fois que la main passe sur le tas A, il a des réponses physiologiques qui font qu'il va aller chercher vers le tas B. Donc, au bout d'une dizaine de coups tirés au hasard, on arrête le sujet et on lui demande pourquoi est-il biaisé vers le tas B. Et avec la plus grande honnêteté, ils nous ont tous répondu, ça a été fait plus de 100 fois, avec la plus grande honnêteté, ils nous disent, pas du tout, je suis au hasard. Bon, vous pouvez leur montrer le tirage, c'est pas du tout le hasard. Ils sont déjà biaisés vers B parce que le corps se manifeste et lui dit, prends B plutôt que A. et il va falloir attendre une dizaine de coups suivants où on arrive donc au 20ème coup pour que le sujet dise, oh là là, oui, effectivement, en B, j'ai plus de chances de gagner qu'en A. Donc, le corps savait en 10 coups quand le cerveau est rationnel, il lui en a fallu 20. Tout exemple là qui vous montre l'importance d'être connecté à son corps. Pourquoi je vous dis connecté à son corps ? Parce qu'on a fait d'autres expériences ensuite. On a mis les mêmes sujets dans les mêmes situations. Il faut tirer sur A ou B. Mais en même temps, on leur a laissé la tablette. On leur a dit, le jeu va être très long, ça va durer une heure. Et comme vous êtes très important, vous ne pouvez pas vous déconnecter du travail, vous ne pouvez pas aller dans une salle de cinéma et écouter une conférence une heure et demie. Vous, vous avez besoin de travailler et d'être hyper connecté. On leur a laissé la tablette. Donc, pendant qu'ils étaient là à se prêter à ces jeux, ils vérifiaient leurs mails ou ils allaient sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, il a fallu attendre les 20 coups pour qu'ils disent, en fait, là, la raison, c'est qu'en B, les statistiques sont meilleures pour moi et ils ont évidemment raté l'étape où le corps pouvait se manifester. Parce que la connexion de l'esprit et du corps était interrompue par le fait d'être connecté, non plus à soi-même, mais connecté aux autres via une interface. Ça va jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez une idée donc pourquoi je vais avancer en sectionnant mon intervention toutes les 12 minutes ? Concentration. Quand je pose cette question, j'aurais pu démarrer par cette question d'ailleurs. Combien pensez-vous être capable de rester attentif et concentré sur un sujet qui vous plaît ? Je ne parle pas d'écouter une conférence, lire un livre, aller au travail et résoudre tous vos problèmes, ou voir des amis, être avec des amis, discuter, échanger. Je ne sais pas quel va être votre centre d'intérêt par excellence, mais quand vous êtes dans cet engagement-là mental, sachez que votre concentration ne pourra jamais dépasser 12 minutes. Le cerveau qui cherche à comprendre, c'est un cerveau qui est capable de rester au maximum 12 minutes. C'est une médiane. Certains d'entre nous, ceux qui s'adonnent à la méditation, au yoga, à d'autres comportements, le mindfulness et tous ces moyens, peuvent monter jusqu'à 15, 17 minutes. Jamais au-delà. Ceux qui sont les plus zappeurs vont être à 7, 8 minutes. Mais donc, on va dire, la médiane, c'est 12 minutes. Premier petit pas de côté, sur quelque chose de théorique. Je vous dis, le cerveau attentif ne peut pas rester plus de 12 minutes. Vous en tirez une conclusion. Nos réunions sont trop longues. En tout cas, il y a du gâchis. En tout cas, il y a de la perte. Si cette réunion dure une heure et qu'elle n'est pas segmentée, alors il y a du gaspillage. Les sujets tombent du cerveau qui cherche à comprendre vers un cerveau qui se contente de savoir. Et là, je vous mets en garde entre la différence comprendre et savoir. Ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Dès qu'il peut, ce cerveau, il ne veut pas rester dans le comprendre. ça consomme trop d'énergie. 40% de l'énergie disponible dans le corps est engloutie dans le cerveau qui cherche à comprendre pour un organe qui fait 2% du poids corporel. Ce que nous avons entre les oreilles fait 1,5 kg. C'est environ 2% du poids corporel. Cet organe de 2% du poids corporel se permet de consommer 40% d'énergie. C'est pour cette raison-là qu'il ne peut pas rester 4 heures concentré. Sinon, on ne pourrait plus ni même peut-être marcher, ni avoir un système immunitaire, ni capable de nous défendre, etc. Donc, comprendre et savoir, il faut bien savoir que c'est une dualité mentale et nous sommes tous, nous devons vivre, le comprendre et ensuite passer par les tâches à voir. C'est l'affectif. Et cette petite pause peut faire 5 secondes parce que le présentateur vous montre une diapo qui fait rigoler, en mon cas, ou une blague. on se libère et hop, on remonte 12 minutes où on va être capable d'être concentré. Vous devez vous dire mais c'est quoi finalement le cerveau ? Parce qu'attentif et concentré, je vois bien, mais le cerveau qui se contente du savoir, c'est quoi ? Eh bien, un exemple de cerveau qui se contente du savoir. Ce soir, en rentrant à la maison, vous allez demander à quelqu'un de répéter le mot blanc. Et vous lui dites allez, dis-moi le mot blanc et à un moment donné, je vais te poser une question et du tac au tac, tu dois me répondre. Personne ne va faire blanc, 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 blanc. Vous regardez un peu les gestes, les muscles, puis vous voyez que dès l'instant où elle est dans la routine, elle est au début un peu interloquée, donc elle voudrait s'arrêter, vous lui dites non, non, continue, continue. Et puis dès l'instant où elle est en automatique, le cerveau S qui se contente du savoir, c'est le cerveau automatique, à ce moment-là, vous lui posez la question et elle a moins d'une seconde pour répondre. Que boit la vache ? Et elle vous répondra du lait. Je vous rappelle que la vache boit de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'elle était devant une commode avec des tiroirs que vous lui avez demandé de tirer le premier tiroir sur lequel était inscrit blanc. Le deuxième tiroir qu'elle doit prendre, c'est le tiroir vache. Eh bien, à son insu, sur ce cerveau automatique, un troisième tiroir s'est ouvert, c'est le tiroir lait. Alors, c'est là où il faut savoir contrer les routines. Il faut savoir contrer ces pensées qui font que « Ah oui, je sais ! » On amène la première réponse qui est la plus stupide quand on est dans le mode automatique, le cerveau qui reste dans le savoir. Il y a des traces, je ne vous parle pas d'une magie là, obscure, qu'est-ce que je veux dire, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi ce gourou ? Non, mon métier, c'est la science et donc, avec les limites, je suis un pur matérialiste, moi, en dehors de la matière, je ne vois pas comment deux cerveaux peuvent communiquer. Mais quand je vous parle d'un cerveau qui se trompe et qui se fait avoir et d'un cerveau concentré, ça se définit avec différents points de vue objectifs, matériels et physiques, notamment l'électroencéphalogramme. Un électroencéphalogramme qui vous montre des oscillations à 40 Hz, là, je le vois, c'est le cerveau attentif, concentré. Mais si je devais parler et vous asséner de diapo après diapo, eh bien, après 12 minutes, votre régime de 40 Hz, on appelle ça le régime gamma, tombe dans un régime 20 Hz. Il porte la lettre grecque bêta, mais il porte bien son nom aussi. C'est, par exemple, le régime du cerveau, là, je vous ai montré la routine, blanc, 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 blanc. On rigole de ce régime-là parce qu'il est bête, il nous dit la vache modulée. Mais il tue tous les jours. Si vous allez louer une voiture à JFK en arrivant à l'aéroport de New York et que vous rentrez à Manhattan avec une voiture, ça, je suis certain que vous allez rester dans le cerveau attentif, concentré, vous conduisez. mais si pour venir travailler ici à la vache noire, vous venez de, je ne sais pas, de la campagne et que vous passez toujours par un rond-point des centaines de fois et qu'à un moment donné, il y a une mobilette. Mais comme vous êtes passé des centaines de fois qu'il n'y avait pas de mobilette, c'est la grande différence entre regarder et voir, écouter et entendre. Vous comprenez maintenant ? Comprendre et savoir ? Et c'est là où ont lieu les accidents de la route quand le sujet est dans le mode S. Ah oui, je sais. Ici, il n'y a pas de mobilette. Il n'y en a jamais eu. Et boum, vous entendez un choc qui va vous mettre en comprendre mais qu'est-ce que fait cette mobilette sous ma voiture ? Autre dispositif qui nous plombe. Donc, je vous ai mis la routine mais faites attention quand vous êtes face au hasard. que vous devez prendre des décisions alors que vous n'avez pas tous les paramètres. Vous ne maîtrisez pas tous ces paramètres. Je vous donne encore un exercice à faire ce soir. Pour ça, il vous faut deux protagonistes. Le premier, que vous faites rentrer dans une pièce et vous lui donnez deux dés. Une paire de dés. Deux fois 10 grammes les dés. Avec l'injonction suivante. Je veux que tu me fasses la somme la plus forte. Donc, double 6, ça fait 12. Et vous montrez bien un billet de 50. Il faut motiver les gens. Et qu'est-ce que vous allez voir ? La personne va souffler sur les dés parce qu'elle va les porter à chaud tellement elle va les jeter violemment. Donc, avant, elle souffle, elle souffle et elle jette les dés. Préparez-vous à ramasser les dés par terre. Bon, vous faites rentrer une deuxième personne qui n'aura pas vu la première scène sinon elle est contaminée. On parlera du désir mimétique si vous voulez tout à l'heure. Mais donc, celle-ci rentre, elle est naïve et l'injonction a changé évidemment. C'est maintenant tu as 50 euros si tu me fais la somme la plus faible. Double As. Et dans tous les cas, vous verrez ce geste comme ça. La personne se retient si elle pouvait mettre des fils en jetant les dés. elle aimerait bien. Dans un cas, elle est très généreuse. Dans un autre, elle freine son mouvement. Pourquoi ? Le cerveau est face au hasard. Il y a du doute sur soi. On parlera de la confiance en soi. Mais là, face au hasard, le cerveau dit « Oh, mais t'inquiète. Je sais. Je sais qu'il y a un prix Nobel qui a découvert la loi physique qui relie la vitesse à laquelle vous jetez les dés la somme finale. Et tout le monde voudra, pour faire la somme la plus forte, jettera toujours les dés le plus fort possible. » Je vous rassure, il n'y a pas de prix Nobel. C'est une illusion, c'est une croyance que notre cerveau se met à inventer là, en temps réel. Parce que vous ne l'avez jamais entendu avant, mais il l'invente en temps réel pour vous rassurer. Donc, le mode S du cerveau qui reste à 20 Hertz, ne le jetez pas. Il a au moins une grande vertu, l'estime de soi. face au hasard, t'inquiète, je sais. D'accord ? Simplement, quand on doit prendre des décisions, on vérifie où l'on est, savoir ou comprendre. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui vont être bombardés d'informations, parce qu'ils sont toujours connectés, leur téléphone sonne, on les appelle, ça défile, ils sont devant leur boîte e-mail qu'ils essayent. c'est une illusion de croire qu'en partant ce soir, elle sera vidée. Eh bien, dans ce mode opératoire, on est dans le savoir, on est dans l'automatique. Et le drame, c'est que ces gens-là, un jour, s'ils ne changent pas de mode opératoire, on leur dira ne t'assois pas. On a mis un algorithme à ta place. Car c'est justement ce que l'humanité a voulu sortir, externaliser de notre cerveau, pour le mettre dans des algorithmes. Vous voyez les algorithmes comme des appuis mentaux de l'humanité. Non pas comme une menace, mais une béquille. À condition qu'on ait compris que nous avons le privilège de ne pas être sur des processus automatiques. Vous comprenez ? Un algorithme n'a pas de corps. Il a l'histoire qu'on veut bien lui donner dans le big data. Mais il n'a pas de corps. Votre corps, il va emmagasiner des expériences. Je donne un exemple. Ça fait 12 minutes que je vous parle, donc sérieusement, là un exemple, qui est sérieux aussi. Dès qu'on a été expulsé d'utérus, on se retrouve, on est allaité. Notre système visuel n'est pas développé, mais heureusement, il arrive à mettre au point d'environ 20 cm. c'est la distance qu'a le bébé avec les yeux de la maman. Et très vite, il va voir que chaque fois qu'il est allaité, la pupille de la maman se dilate, il reçoit des caresses, des comptines, il a un liquide sucré énergétique qui coule dans la gorge, donc c'est le nirvana. Le jour où il a voulu faire une blague à sa maman, le bébé, il a mordu le mamelon. Elle n'a pas aimé, il s'en rappelle d'ailleurs. Ça a fait mal, le timbre de la voix est tombé dans les graves et la pupille s'est refermée. À 5 ans, à 10 ans, quand il joue, il va se rendre compte que la pupille est un marqueur, comme ça, dans les interactions. Dans les premiers émois amoureux, à 12, 14 ans, il se rend compte quand il fait des déclarations, la pupille se dilate ou pas. Et à 50 ans, quand il signe un contrat où il voit un client, il se retourne, il voit ses collègues et il dit ce contrat, je le sens bien. Pourtant, les autres lui disent mais comment tu fais ? Et lui-même ne pourra pas expliquer pourquoi. Mais il est allé à l'école de la vie et il a emmagasiné dans ses réponses émotionnelles ses répertoires qui fait que il y a eu des invariants et quand vous faites du big data, ce que vous voulez mettre pour un algorithme, c'est des images parce que si vous voulez qu'il reconnaisse des chats, mais vous allez lui mettre des chats dans tous les contextes. Eh bien, la pupille qui se dilate, qui se referme, par exemple, pupille qui se dilate, confiance, pupille qui se dilate, pardon, qui se rétracte, défiance, c'est le résultat de l'histoire du sujet. Mais s'il est connecté à lui-même, il est capable de dire je le sens ou je ne le sens pas bien ce contrat. Si c'est un enfant de 4 ans qui vous dit oui, je prends mes décisions sur la base de l'intuition, le big data n'est pas encore là. Vous comprenez ? Donc ça, c'est très important de savoir que nos processus qui peuvent être des processus automatiques vont se nourrir des expériences d'un sujet et ces expériences, ces émotions sont incarnées dans le corps, incarnées au sens étymologique. Ce qui est très important, c'est de comprendre que la plus grande menace de l'humanité aujourd'hui, c'est l'infobésité. C'est la facilité à laquelle vous recevez de l'information. Je vous incite à aller voir un site web qui s'appelle World Doom Meters et vous verrez en temps réel ces statistiques, la population mondiale. On est à 7,6 milliards. et vous verrez la rubrique Média et vous apercevrez que par jour, l'humanité change 250 milliards de mails pour 7,6 milliards de terriens. Faites le rapport, ça fait à peu près un individu envoie 35 mails par jour. Comme tout le monde n'a pas accès à Internet, il y en a qui y abusent. Et le problème, ce n'est pas tellement ceux qui émettent les messages, mais c'est ceux qui le reçoivent. Dans mon métier, j'encadre différents services que l'on a regroupés, que ce soit à Saint-Anne, à Créteil et au Crème-Lambicette, sur les troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur, stress, chronique, anxiété, dépression, burn-out. Eh bien, la première étape qui conduit vers ces souffrances mentales, c'est l'incapacité à donner du sens aux informations que l'on reçoit. à un moment donné, c'est de l'information qui ne me fait pas comprendre, qui me condamne à savoir, et c'est ce savoir-là qui détruit. Vous savez, on a trois ou quatre patients actuellement qui sont encore traités pour une dépression sévère, résistante en plus à la fluoxétine et d'autres antidépresseurs. ces trois-là sont des sujets qui ont vécu le Bataclan, mais pas sur place de par leur profession. Ils étaient dans leur voiture toute la nuit et le lendemain. Routiers, chauffeurs de taxi. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'erreur de se mettre en boucle sur les chaînes de l'information. Et comme aux journalistes en lui tendent le micro et on lui dit « ta l'antenne, il faut parler », qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'il y a des cadavres, que sous les cadavres il y a des enfants, que sous les enfants ça bouge encore dans l'agonie, etc. et l'autre il conduit sa voiture. Donc là, une chose très importante à savoir, pourquoi avons-nous un cerveau ? C'est pour agir. La seule règle qu'il faille se tatouer sur le bras, des fois que vous pourriez l'oublier, c'est PTA. P c'est perception qui entraîne le traitement, ce traitement donc comprendre, perception c'est savoir, traitement c'est comprendre et A c'est action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous ouvrez pour recevoir de l'information, par exemple, là, vous êtes là dans cette réunion, de grâce, ne regardez pas vos mails parce que P vous allez lire l'écran, T vous avez compris qu'on vous dit qu'il y a des problèmes et qu'il faut agir très vite mais A il n'y a pas d'action possible. Il n'y a pas d'action possible. Donc la meilleure chose, c'est je me mets dans cette bulle, je ne m'occupe pas de cette information-là puisque je ne peux pas agir. Quand je reçois de l'information, je regarde derrière moi si j'ai une plage horaire qui est suffisante pour traiter cette information, la comprendre et agir. Si vous êtes dans une phase où vous allez interrompre ces trois états, qui doivent être séquentielles, alors naîtra l'anxiété qui est l'incapacité d'agir quand on a reçu de l'information. Donc aujourd'hui, la plus grande menace pour l'humanité, c'est de l'infobésité. Trop d'informations qui nous font savoir mais pas comprendre. J'espère vous faire comprendre là et vous voyez, si j'avais mis des diapositives toutes les dix secondes, je vous aurais condamné à savoir mais pas comprendre. Deuxième enjeu très important quand on est dans ce dialogue du cerveau et du digital, c'est qu'on sait que pour la santé mentale, le bien-être, percevoir les choses, comprendre pourquoi il y a de la résistance au changement dans nos employés, pourquoi parfois nous avons, nous, du mal à exprimer notre charisme, notre leadership. c'est comprendre que le cerveau connaît trois dimensions dans le temps qui conduisent à l'épanouissement du cerveau et du sujet qui va contribuer au fait qu'on soit un manager neuroamical. C'est prendre conscience qu'il existe trois temps et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'abord le premier, c'est Saint-Auguste qui nous parle du présent, du passé. Ça, c'est la fonction mnésique. Dans le présent, je peux avoir des conduites, des comportements parce que je peux aussi faire référence à ce que j'ai su dans le passé. Vous êtes assis, on est en présentiel ici, mais votre esprit peut de temps en temps s'échapper de la pièce en se rappelant que oui, vous avez reçu un coup de fil ce matin, il ne faudra pas oublier de répondre. Ça, c'est la mémoire. Première mise en garde que je vous donne sur la fonction mnésique du cerveau, le talon d'Achille de la mémoire, c'est l'information reçue dans un contexte de plaisir. Nous allons retenir facilement les informations reçues dans un contexte d'adversité, de défaite, admettons par exemple que pour ce matin à venir ici, je sois venu en train et que le train avait du retard, j'arrive de Bordeaux, le train est en retard, bien évidemment, je présente toutes mes excuses aux présidents, je n'arrête pas de m'excuser, je quitte la salle en m'excusant, je renvoie un message le lendemain en disant « voilà, vraiment, je suis désolé de cette heure de retard, les syndicalistes de la CGT, de la SNCF ne font jamais leur boulot, ils empêchent les gens de travailler, je râle, je râle, je râle, cet événement ne m'a pas quitté. En revanche, ce qui m'a quitté, c'est que j'en oublie que la raison, le principe prioritaire de la SNCF, c'est de véhiculer de quelqu'un d'un point A à un point B, sain et sauf. Ça, ça a été achevé, ça, ça a été exercé, pardon. Deuxièmement, que j'ai pris des centaines de fois ce train, que je suis arrivé à l'heure. Ça aussi, en râlant, je l'oublie. Donc, je suis en train de focaliser mon attention et mes mémoires sur un événement epsilon, alors qu'il y a d'autres événements qui, dans la balance, ne pèsent pas le même poids. Donc, vous voyez que la faiblesse de la mémoire, c'est de mettre des images négatives dans notre mémoire. D'où ce qu'on appelle l'aide de la psychologie positive. Vous devez prendre conscience que votre mémoire, si vous ne faites rien, va empiler vos échecs. Il y a des fois on est dans la défaite, mais on apprend beaucoup avec les échecs. Ceux qui n'apprennent pas parce qu'ils n'ont jamais eu d'échec, gare à eux, le jour où il y aura un échec, ils s'effondreront. Ils n'auront pas, par exemple, accès à ce qu'on appelle la résilience. On est capable d'être un être résilient parce qu'on sait qu'il y a des vertus à l'échec. Je reviens, donc je ferme cette parenthèse sur l'idée que la mémoire se pollue par nos images négatives et l'aide de la psychologie positive, c'est de vous dire devenez conscient de ce que vous mettez dans votre mémoire et mettez-y des fois des images positives. Oui, vous avez mal au dos ? D'accord. Mais dites-vous qu'un jour, quand vous n'aurez plus mal au dos, ce n'est pas parce qu'on aura inventé le meilleur analgésique, c'est que vous serez dans une boîte en pain. Et ça, évidemment, le plus tard possible. Donc du coup, oui, j'ai bien envie d'avoir mal tous les jours. C'est ça la stratégie de la psychologie positive, c'est de rendre conscient et de mettre des images dans cette mémoire positives. D'accord ? Ça, c'est le présent du passé, la mémoire. Ensuite, je suis en train de vous faire le parallèle entre cerveau humain et digital. Deuxième étape pour le cerveau humain qui connaît le passé, c'est aussi la possibilité de vivre le présent. Eh bien, dans le présent, sachez que c'est la motivation qui déclenche des actions, mais quand on est en présentiel, nos actions sont toujours jugées à l'aune de la congruence qu'il y a entre j'ai fait ça par rapport à la motivation qui a fait naître l'action. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et donc, c'est le plaisir. Les émotions, c'est le cerveau qui vit le présent. Mais faites attention à ceux qui vont vous alpager dans le couloir et vous dire « Mais, tu n'as pas répondu à mon mail, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. » Je fais attention à l'infobésité. Donc moi, je décide, à des moments, je me connecte et à des moments, la plupart du temps, je ne suis pas connecté. Bon, forcément, quand vous allez uriner, vous allez vous exposer aux gens qui attendent des messages. Et ça m'arrive comme ça. J'ai beau frôler les murs, je me fais avoir. « Tu ne m'as pas répondu, Pierre-Marie. » Alors, oui, excuse-moi, mais quel est le problème ? Est-ce qu'on achète ce microscope à un million ? D'accord, mais je vais réfléchir quand même, je ne peux pas être en temps réel. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé ce message et les informations, tu me les as envoyées quand ? Il y a dix minutes. Lui, il faut le prendre et le mettre dans une pièce et le traiter. Car il est nocif pour lui et les autres. Le « je veux tout, tout de suite, ici et maintenant », c'est celui qui vit le présentiel, qui n'a un comportement, qui n'a qu'une seule vocation, c'est le plaisir. C'est donc M, motivation, déclenche, A, action, action, évaluée en permanence par ces systèmes de récompense et qui me disent « voilà, ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. » On m'invite toujours à recommencer. Si, admettons, que je n'ai pas eu le temps de boire ce matin, là, à la pause, je sors, je vais trouver un distributeur, je mets mon gobelet dans ce distributeur et t'écris en chinois parce qu'il vient d'être livré « ne pas boire en purge des tuyaux ». Je ne lis pas le chinois, je mets mon gobelet, je le porte à la bouche. Admettons que ma motivation, c'était donc de faire baisser la teneur en selle dans mon sang. Évidemment, elle a franchi un seuil au-delà duquel ce n'est pas acceptable. Donc, la motivation, c'est inverse la courbe, comme disait l'autre. Et donc, je viens de déclencher une action, je mets un gobelet, je porte cette eau où on est en train de purger les tuyaux somatres et salés. Qu'est-ce que ce système de récompense me dit ? Je recrache. L'action, c'est recrache. C'est le dégoût. Mais un peu plus loin, je tombe sur de l'eau douce. Évidemment, là, les systèmes de récompense me disent « c'est bien, Pierre-Marie, je t'invite à recommencer ». Vous voyez le drame de ceux qui vivent le présent ? Je t'invite à recommencer. Le plaisir, c'est une invitation à recommencer. Eh bien, ceux qui vivent le présent, notamment ceux qui vont être hyper connectés au digital, puisque le digital, le monde du digital, il n'y a qu'un temps, c'est le présent. On fait fi du passé, on fait fi du futur, il n'y a qu'un temps. À ce moment-là, le sujet qui vit le temps présent vit toujours par ces boucles qui l'invitent à recommencer, qui peuvent conduire à l'addiction. Addiction à toute forme. C'est l'addiction-là, ne voyez pas, des pathologies médicales. Je parle de l'addiction dans le sens où c'est la disparition du libre-arbitre. Je n'ai plus des actions ou des comportements qui vont être optimisés par rapport à l'analyse que je fais de la situation, mais je vis le temps présent en permanence et mes décisions seront prises pour avoir toujours mes systèmes de gratification les plus actifs. La dopamine qui gique dans le cerveau par l'invitation à recommencer. J'arrive maintenant au troisième temps du cerveau humain. C'est le présent du futur. Le présent du présent, saint Augustin a parlé de la contemplation, on appelle ça donc les émotions, vous avez compris, le plaisir. Et le présent du futur, pour moi, c'est ça la quintessence de l'humanité. Aucune autre espèce n'a cette capacité-là à avoir grâce aux lobes frontaux un dispositif qui nous emmène dans le futur, qui nous permet de voyager dans le futur, de mesurer les conséquences de nos actions présentes et de revenir dans le présent. et de modifier vos comportements et de modifier vos comportements à l'aune des conséquences que vous avez simulées. Dit autrement, dans ce voyage dans le futur, je vous parle du désir, mais pas du plaisir. Le désir, ça n'a rien à voir avec le monde des affects. Le désir est une simulation mentale de la récompense à venir. Je ne la consomme pas, je la simule. Vous voyez ? Et quand le désir précède le plaisir, le désir, c'est la sérotonine, alors les systèmes d'évaluation qui ont tendance à se mettre en boucle et à nous dire je t'invite à recommencer sont mis au repos. Le sujet peut revoir son libre arbitre s'exprimer. La motivation va déclencher des actions. Celui qui vit le temps présent avec le plaisir, sa motivation disparaît. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Gallup qui fait comme ça des sondages sur le bien-être des employés. Cet institut Gallup nous dit que 9 employés sur 10 aujourd'hui sont démotivés. La même chose à l'école. 9 sur 10. Et là, vraiment, éthiquement, nous sommes condamnables, nous sommes responsables. Quel monde avons-nous construit ? Quel système avons-nous mis en place qui démotive autant les gens ? La source de cette démotivation c'est la temporalité, le présent. On n'offre plus la possibilité au sujet de se projeter aussi dans le futur, de faire naître le désir. Quand le désir naît, qu'il doit être ensuite suivi de plaisir. Attention, si vous avez un désir au top et un plaisir, parce que c'est la simulation de la récompense à venir, mais il faut qu'elle arrive à un moment donné, vous investissez pour avoir un retour d'investissement. S'il y a un très grand hiatus, on appelle ça la frustration. Mais encore plus grand, on appelle ça le burn-out. Le sujet est engagé, est porteur de projet, a du désir, mais au bout du compte, le plaisir n'est pas à la hauteur de ce qu'il laisse compter. Et pourquoi ? Quel est, d'après vous, ce qui est le plus gratifiant pour le cerveau ? Chocolat, pas beaucoup et addiction. Non, ce qui est le plus gratifiant pour le cerveau, c'est la reconnaissance sociale. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais sachez que la conscience de nous, la conscience que nous avons de nous-mêmes, nous vient par le reflet et le regard qu'ont eu nos parents, nos cercles, nos proches, et on se construit nous-mêmes par le regard de l'autre. Il faudrait une heure pour rentrer dans ce débat-là, et il est passionnant, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie de l'altérité. Il existe une vraie biologie de l'anthropologie de l'altérité. La construction de la conscience, la construction de soi qui se fait par le regard des autres. Pourquoi avons-nous ce système de la récompense qui va être le plus actif quand nous sommes reconnus par les autres ? Mais parce que c'est le propre de l'humain. L'humain a choisi une stratégie de survie qui n'est pas le darwinisme, qui n'est pas la sélection, la prédation, l'élimination. Vous ne vous rappelez pas, mais quand on est né, on est tous des grands handicapés. Pas capables de réguler sa température, pas capables de se mouvoir, pas capables de se nourrir, capables de rien du tout. On est un grand handicapé, on est un grand prématuré. Vous savez que si on regarde l'état d'avancement de la construction du cerveau, on est avec ce qu'on appelle un déficit gestationnel de cinq mois. On aurait bien aimé rester dans l'utérus cinq mois de plus. Mais comme on a la vision d'avoir la grosse tête, ça ne passe pas. Heureusement, notre maman nous envoie sur Terre bien trop tôt. Et je dis heureusement parce que du coup, on s'en est sortis parce que l'humain a inventé autre chose que le darwinisme. Il a inventé l'empathie, l'entraide, la collaboration, la solidarité. En anglais, on parle du care. Vous voyez, donc, d'abord, on sait que prendre soin de l'autre, c'est d'abord prendre soin de soi. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est prendre soin de soi et ensuite on prend soin de l'autre. Mais sachez que le cerveau est programmé pour être en résonance avec l'autre. ma mission avec vous, c'est de vous transmettre la science en action. Il y a deux mois, il y a une équipe de pédopsychiatres en Californie qui a publié un article qui a défrayé la chronique parce que on l'a tous entendu que ce soit par Piaget, Dolto, les pédopsychiatres autour de nous, que ce qui est le plus significatif ou le signifiant pour un cerveau qui vient de naître, un enfant qui grandit, qu'est-ce que c'est ? C'est les parents, c'est même la maman au départ puisqu'elle se fait tous, apparemment, grandit en écoutant sa maman. Vous avez eu cet effet Mozart qui fait qu'on disait aux mamans, d'ailleurs, si vous voulez faire un prodige, mettez votre ventre contre les enceintes et il va jouer du piano. Ça va être un grand virtuose. Je ne sais pas si vous avez essayé d'écouter de la musique au fond de l'eau. On n'entend rien. Donc, ça fait partie des mythes, les croyances. Mais alors, l'idée que l'enfant naîtrait et aurait son système auditif aiguisé pour reconnaître la voix de la mère, c'est faux aussi. Désolé. Désolé. Les études ont montré que ce qui est le plus significatif pour l'enfant, c'est ses pairs. P-A-I-R-S. C'est-à-dire que vous prenez un enfant, vous le mettez dans un couffin, vous l'entourez d'une vingtaine d'enfants, de bébés de même âge, même génération, même âge. Il suffit qu'il y en ait un qui pleure, vous en avez 20 qui pleure. En revanche, vous mettez un enfant au milieu de 10 adultes et qu'il y en a un qui va pleurer, l'enfant ne va pas pleurer. Ce que je vous dis là, ce n'est pas vrai que pour les enfants, c'est vrai tout au long de notre vie. Nous sommes en harmonie avec ce qu'on considère nos pères. Il y a un sentiment d'appartenance. Vous voyez, ce qui va être le plus gratifiant dans le cerveau, c'est quand quelqu'un qui n'est pas un robot, mais qui est un humain de notre entourage, nous dit « je t'aime ». Vous voyez, bon, avec MeToo, il faut faire attention, mais d'en serrer les gens dans nos bras ou de leur dire combien ils sont forts, ils ont réussi, que d'autres ont failli sur une mission, mais qu'eux sont le trentième qui a tenté et qui a réussi, il faut le dire et le redire. l'humain est un puissant fond dans la reconnaissance, la reconnaissance sociale. C'est pour ça qu'on a besoin de diplômes, on a besoin de trophées, on a besoin de posters, du meilleur ouvrier, etc. On est tous comme ça. C'est ce qui nous définit en tant qu'humains. Nos systèmes de gratification sont stimulés par la reconnaissance qui vient de l'autre, d'autrui. Je vais donner un peu de squelette à dérouler à ce que je vous ai dit mais j'ai essayé de suivre ce que je voulais vous dire. D'abord, vous vous rappelez que ce cerveau, je vous ai dit, quel que soit son âge, il est capable de se reconfigurer. C'est très important parce que ça, ça nous permet de comprendre ce qu'est la motivation. La motivation est une force égocentrée. Ne pensez pas que la motivation, ça fonctionne avec l'injonction. Mais motive-toi, enfin, ça fait six mois que tu n'arrives pas, tu es le seul, les autres dans des autres services fonctionnent bien mais toi, motive-toi. Non, on ne motive pas les gens. On leur fait confiance. Parce que c'est une force que nous avons tous naturelle en nous. Et quelle est cette force ? C'est en fait, à la naissance, comme nous naissons grands handicapés, c'est de nous mettre sur une trajectoire qu'on va qualifier de l'humanité. On est animal, parce qu'on va acquérir des nouvelles compétences. La table, c'est la table rase, tabula rasa, comme disait Descartes, on est animal avec des fonctions innées dans ce cerveau mais qui ne suffisent pas pour survivre. Regardez un poulain qui vient de naître. 20 minutes après la naissance, il suit la horde. et s'il clopine, il sera mangé par un loup, un renard, un chien errant. Donc lui, il est dans le darwinisme. L'humain, il prend le temps de grandir, de développer son cerveau et d'acquérir à chaque fois en fonction de ce qu'il fait. Tiens, il y a Steve Jobs qui arrive, on nous donne un ordinateur, à ce moment-là, je modifie mon cerveau quel que soit mon âge. Petite parenthèse, ça fait 12 minutes que je vous parle. Je suis aussi professeur invité à Harvard et quand j'ai des tests psychologiques à faire avec une connotation culturelle, je préfère prendre Harvard parce que c'est la table rase au niveau culture. Donc, quand je leur pose la question 1515, ils ne savent pas. Donc je leur dis, vous avez 5 minutes pour aller chercher la réponse sur Internet. ils reviennent et là, ils vont être dithyrambiques. J'apprends plein de choses grâce à eux. J'aurais dû le savoir, j'avais oublié, François 1er est né à Cognac, que Cognac est une ville en Charente, que la Charente, que Cognac a 22 753 habitants, qu'elle est parcourue par un fleuve qui s'appelle la Charente de 353 kilomètres, etc., etc., etc. Ils sont dithyrambiques, ils vont finir quand même par arriver à Marignan. Je leur dis, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, ils sont convoqués un mois plus tard. Et la première chose que je fais, c'est je leur pose la question « Quelle était la question qui vous a été posée il y a un mois ? » Ils ont oublié. Par empathie, puisqu'on en parle, je leur donne la question. C'était 1515, et j'attends la réponse. mais je peux attendre mon temps. Elle ne viendra jamais. En revanche, dès lors que je vais indiquer que 1515 est associé à Marignan, ah oui, bien sûr, j'allume chez eux ce qu'ils ont mémorisé. Ce n'est pas le résultat de leur interrogation, parce que ça, ils savent que partout où ils iront sur la planète, ils auront accès à cette réponse. Mais ils ont mémorisé la procédure pour y accéder. C'est ce qu'on appelle une mémoire procédurale. Devant nous, l'humanité est en train de modifier sa mémoire. Moi, j'ai une mémoire sémantique sous forme de silo, parce que je ne suis pas un millénial, donc 1515 Marignan. Mais eux, 1515 Marignan, ils ne veulent pas savoir ce que c'est. Mais par contre, comme ils ont travaillé pour trouver cette solution, la réponse, c'est qu'ils ont eu bien d'autres informations, ils ne sont plus du tout dans une pensée verticale, mais elle est transversale. Et je retiens surtout le process. C'est astucieux. Vous voyez, le cerveau qui est capable de s'adapter à n'importe quel moment. Et c'est ça, la motivation. C'est la volonté qu'on a de vouloir acquérir des nouvelles compétences. Mais quand vous vous retrouvez sur une chaîne de montage et que vous êtes un bricoleur, vous aimeriez bien la monter comme vous voulez, cette chaîne de montage, mon vie, non, non, il y a l'énorme ISO, machin, tu vas faire ça, ça, ça. C'est ça qui tue la motivation, finalement. C'est que le sujet ne peut plus se projeter dans le futur, dans cette organisation qui l'a envie. Vous voyez, il faut prendre vraiment conscience que notre société, aujourd'hui, n'est plus permissive au désir. Elle a choisi une autre option qu'est le plaisir, avec tout ce que ça a comme effet délétère. Donc, voilà, le cerveau est l'organe du changement et la motivation est l'expression de cette volonté de changer. Le deuxième point, je vous en ai parlé, c'est notre rapport au temps qui est en train d'être bousculé, puisque le digital ne connaît qu'un seul temps, c'est le présent, c'est le monde des affects, c'est le monde des émotions. Il y a plein de emojis et toutes ces choses-là sur Internet parce que c'est ça, c'est ça, le présentiel, ce sont les émotions. Mais avec le digital, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de désir. On verra donc ce qu'il faut faire pour conserver le désir et l'impact que le désir a sur nos comportements, sur notre management des gens ou de nous-mêmes. Et puis, comme je vous l'ai dit depuis le début, pour moi, la quintessence du cerveau humain, c'est d'abord un cerveau social. C'est celui qui prend soin de l'autre. C'est là où, malheureusement, peut-être n'aurai pas tout le temps de vous donner les principes même de l'intelligence collective, mais il y a certaines formes qu'il faut savoir satisfaire pour que cette intelligence collective émerge du groupe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un, vous le recrutez sur son CV, sur son parcours scolaire, et là, vous n'avez que les capacités qu'il a intrinsèquement d'être lui-même, mais aucune preuve qu'il va marcher dans un groupe. Et ce qu'on voit souvent, eh bien, vous prenez, si le QI est une forme de mesure et de l'intelligence, comme je vous l'ai dit, il y a neuf ou huit formes d'intelligence, avec le QI, on ne mesure qu'une seule dimension, eh bien, vous prenez des QI supérieurs à 140, vous les mettez à travailler ensemble, et vous avez de l'intelligence dégradée. Il y a des règles de nombre, par exemple, pour que l'intelligence collective fonctionne. Il y a des propriétés que le sujet doit avoir qu'on ne peut pas mesurer par le QI, par exemple, mais notamment le QE. Alors, ça, c'est pour faire de l'ancrage mémoriel, un peu d'émotion. Donc, le cerveau n'est pas un organe figé, mais pour ceux qui êtes allés à Barcelone, vous connaissez la Sagrada Familia, eh bien, voilà, c'est ça, c'est ça notre cerveau, c'est un chantier permanent. Tant qu'il y a des grues, vous êtes en bonne santé mentale, ces grues vont être nourries par de l'information. Ah tiens, j'ai compris, j'ai l'émerveillement d'avoir compris et de voir que j'ai des solutions à des problèmes, même connexes, auxquels je n'avais pas imaginé avant. Ensuite, quelle est la nature de cette force qui pousse à ce cerveau à se modifier ? Vous connaissez peut-être Anna Arendt qui est une sociologue qui explique que l'espèce humaine est la seule espèce sur la planète à inventer les propres outils. Nous les créons nous-mêmes. Faber, c'est nous créons. Nous créons nos outils. On a créé l'écriture. Mais dès qu'on crée des outils, on crée un mode d'emploi de ces outils. Par exemple, dès lors que l'on invente l'écriture, qu'est-ce qu'on invente ? La païda, c'est-à-dire la pédagogie. Il faut expliquer à tout le monde comment on va utiliser le mode d'emploi. Vous avez inventé une belle machine, vous donnez le mode d'emploi. On invente une voiture, il y a auto-école. Donc, c'est la culture, c'est la transmission sociale et culturelle. Eh bien, je vais prendre ce concept d'Homo Fabers pour aller un peu plus loin et vous dire que ce qui est le propre de l'humain, certes, c'est d'inventer, de créer de la culture et du social, mais surtout, c'est que quand vous allez utiliser ces outils, vous allez modifier le géniteur qui a produit ces outils. C'est-à-dire que quand Steve Jobs invente un objet que moi, je n'ai pas inventé, le fait que moi, j'utilise cet outil, je change mon cerveau et je passe d'une mémoire sémantique à une mémoire procédurale. Vous voyez ? Et quand vous avez réussi cette boucle, et il ne faut pas dire ça, c'est un truc pour les jeunes, ce n'est pas pour moi, là, vous décidez de mettre un âge à votre cerveau. Mais donc, vous voyez que l'injonction de l'humain, c'est de finalement rester en permanence en phase avec le changement. Vous savez, il y a cette philosophie bouddhiste qui dit rien n'est permanent sauf le changement, c'est les conditions d'existence de l'humain. C'est consubstantiel à l'humanité, c'est de vivre le changement. Il y a toujours des ingénieurs qui inventeront, qui modifieront le paysage autour de nous, qui inventeront des nouveaux outils. Nous sommes faits pour vivre le changement et ce changement est en train de s'accélérer d'ailleurs. Et quand vous regardez l'odyssée de l'espèce humaine, vous voyez que pendant des millions d'années, notre cerveau est resté cantonné à 500 cm3. Je peux vous dire, messieurs, avec 500 cm3, ça ne suffit pas pour ouvrir une canette de bière, grignoter des chips devant un match de foot. Avec 500 cm3, on ne fait pas grand-chose. Mais c'était suffisant pour l'australopithèque parce qu'il vivait un monde stable. Température nocturne et diurne, 25 degrés. J'ai un coup de faim, je m'abaisse dans les branches, j'ai des fruits. Et comme il me faut de temps en temps des rations protéinées, je vais bien trouver un cadavre autour de l'arbre où je suis. Et donc, pas d'effort, rien à faire, tout est là, tout est stable. Et les problèmes vont arriver. les emmerdent. A, B, C, on appelle ça des changements disruptifs. Le feu. Le feu fait que on va prendre la nourriture de façon synchronisée. On n'est plus tout seul face à une biche à manger de la viande crue, mais on est à table, autour d'une table et il y a un foyer. Ce n'est pas par hasard que quand on fait des statistiques, des sondages dans un pays, on compte par foyer car ce sont des entités pertinentes qui partagent les mêmes opinions. Moi, j'ai eu, quand j'étais à Normale Sup comme mentor, Michel Sers, qui m'a un jour humilié en me disant devant un examen de jury, donne-moi la définition de l'homo sapiens. Et j'ai donné celle qu'on sait et qu'on a tous en tête. L'homo qui sait savoir, le savoir. Mais disons, sapiens vient du goût. Sapiens, c'est le goût. c'est l'homme, c'est l'humain qui va goûter. Et quand il goûte, il partage, il partage, il partage des émotions. Ce n'est pas par hasard qu'on signe des contrats souvent autour d'une table ou on fait des déclarations d'amour, par exemple, au restaurant. Alors voilà, le feu va produire un changement sans vous parler de la maîtrise de la peur. Là, je vous fais la caverne de Platon. Le feu, c'est la possibilité de maîtriser la peur. Deuxièmement, autre événement disruptif, l'invention de la marche. Là aussi, à cette époque, il y avait des migrants sur la planète. Mais ces migrants, ils ont quitté la Tanzanie qui est le berceau de l'humanité. Ils ont déambulé sur la planète, ils sont tombés face à la mer. Vous n'avez jamais vu ça. Il faut se débrouiller. Ils ont vu les Carpathes avec de la neige. Et là, vous n'avez pas un téléphone pour appeler Hermès et vous faire livrer d'une fourrure. Il faut l'inventer. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on s'est trouvé devant des changements disruptifs, en fait, les emmerdes ont fait que notre cerveau a grandi de plus en plus parce qu'il fallait solutionner les problèmes rapidement. C'est, bon, ça c'est le néolithique, c'est la transition, on appelle ça la transition du néolithique, c'est-à-dire que l'homo sapiens devient sédentaire. Il invente l'agriculture. Donc là, c'est énorme parce qu'on invente le village, on invente le chef, on invente l'école, on invente l'écriture pour stocker les grains, etc. Et là encore, de nouveau, vous voyez cette montée exponentielle du cerveau. Alors, comme je vous ai dit que là, aujourd'hui, à 1450 cm3 en moyenne, le cerveau consomme 40% d'énergie, je peux vous dire que cette exponentielle, elle ne peut pas continuer. Elle ne peut pas, par manque d'énergie, d'approvisionnement, d'où le fait que en D, ce que j'aurais pu mettre en D étant zéro, c'est une partie du cerveau qu'on a sortie de la boîte crânienne. et c'est le digital. D, ça serait digital. Et aujourd'hui, la source du changement, c'est le digital. En 2015, un terrien a en moyenne 3,4 objets connectés. En 2020, Cisco, l'entreprise Cisco, nous dit qu'on aura doublé ce chiffre. Vous voyez qu'aujourd'hui, la source du changement, c'est le digital. Et le digital, comme je vous l'ai dit, la plus grande menace, c'est de voir les trois temps changer en un seul temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des chiffres romains ou arabes de nos cadrans puisque ce sont les logos du digital qui le remplacent. C'est-à-dire que là, vous avez un seul temps, le présent. Je veux tout, tout de suite, ici et maintenant. Vous donnez une tablette à un enfant en lui disant que tu as droit à une heure dans cette journée. Au bout d'une heure, vous venez le prendre. Mais il est en rébellion. Il lui dit mais ça fait 5 minutes. Et voilà le problème que cela entraîne. Vous avez mars 2016, l'Icedol, le meilleur joueur au monde du jeu de go. Il va entamer la partie contre un algorithme de chez Google, Alphabet. Donc cet algorithme s'appelle Alphago. Il entame sa première partie, il joue, il perd. Il entame la deuxième partie, il joue, il perd. Et là, il fait des déclarations aux journalistes en disant ne vous inquiétez pas, ce n'était pas facile de jouer contre un robot mais je vais me concentrer. Et de nouveau, je vais faire appel à mes automatismes. En tant qu'expert, il n'y a pas de raison que je me fasse battre. Il joue la troisième fois et il perd. Donc le jeu de go se joue en 5 manches, il en a perdu 3 d'affilée donc il a vraiment perdu. Et vous trouverez dans tous les sites, les magazines, les ouvrages dédiés à ça que mars 2016 est la défaite de l'humanité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et mars 2016 va être inscrit dans les calendriers comme on met avant et après Jésus-Christ, on va mettre bientôt avant et après Lissédole. Mais en fait, c'est faux. Ceux qui concluent que l'humain s'est fait battre par l'intelligence artificielle font partie de peut-être ce que Trump appelle les fake news. Parce qu'il y a eu une quatrième partie. Mais là, Lissédole a joué, il était dépité, dégoûté, écoeuré. Il avait tellement dit que nous humains, nous pourrions dormir tranquille, comme il s'est fait battre, il est écoeuré, dégoûté. Donc il joue, il pousse, c'est un expert, il calcule, il est rationnel, mais au lieu d'arrêter le pion sur une case, il va un tout petit peu pousser un peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il y met l'écoeurement, il y met les affects. Il est en train de mettre une dimension affective dans des processus cognitifs et rationnels. Et à chaque fois qu'il fait ces coups-là, l'algorithme se dit « Oh là là, ce coup-là, on ne l'a jamais fait. Oh là là, celui-là non plus. Oh là là, celui-là non plus. » Résultat des courses, la quatrième hanche, l'icedol, a gagné contre l'algorithme. Quand ? Quand en fait, l'icedol s'est rappelé qu'il était un humain, qu'il avait une dimension affective, aussi bien que celle qui est rationnelle. Rappelez-vous ce que je vous dis sur le tas A et le tas B. D'accord ? Bien là, M. Licedol gagne quand il est un humain. C'est-à-dire que tous ceux qui vont travailler et qui viennent au travail et qui font appel au processus automatique seront un jour ubérisés. C'est sûr. Il y en a plein qui ont reçu l'invitation pour venir aujourd'hui ici. Mais ils ont répondu se confondant d'excuses « Non, désolé, je n'ai pas le temps de venir. J'ai ma boîte e-mail à vider. » Ou, de temps en temps, quand ils ont un petit peu assez de la boîte e-mail, ils passent sur le tableur Excel et ils reviennent sur e-mail. E-mail, Excel, e-mail, Excel. On est sur des processus automatiques intellectuels. Vous voyez, lui, il a le premier décordé. Il est fatigué. Moi, ce que je vois tous les jours, c'est de la fatigue psychique. L'épuisement du fait de faire appel à des processus automatiques. et le pire, c'est qu'ils vont rater des grandes innovations. Ils vont les manquer. Elles vont leur passer devant leur nez. Il y en a un qui a découvert la roue. Mais non, désolé, on est trop occupés. Pour vous montrer ce que je vous dis, je ne suis pas un gourou mais scientifique, je bombarde la personne de questions. Vous voyez, alors perception, elle a des philodorans sous le nez. La émotion, elle entend une femme crier. à chacune de ces opérations qui viennent de façon itérative toutes les deux minutes, vous pouvez constater que son cerveau est engagé mais de façon très discrète selon des modules particuliers. Tellement bien qu'avec un analyste, on a développé un algorithme et nous, on pourrait être dans une salle à côté, avoir juste l'image du scanner et on sait auquel type de question il fait face. Vous voyez ? Donc, c'est binaire. C'est 0, 1, 0, 1. Bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'on doit garder entre nous parce que ça n'a pas passé de comité d'éthique. C'est éthiquement condamnable. Au bout de 15 minutes, de l'avoir bombardé comme ça, en fait, j'ai voulu représenter un indice du Landa au bureau. Au bout de 15 minutes, je lui dis, écoute, j'ai besoin de prendre un café mais je reviens dans deux minutes. Je quitte la pièce et je ne suis jamais revenu. Donc, vous avez, alors par contre, je pars et je mets un magnétophone à ma place qui continue à lui poser les mêmes questions. voilà le résultat une heure et demie plus tard. Déjà, vous voyez que l'algorithme ne peut plus me dire ce qu'il fait avec son cerveau et là, vous voyez ce qui est en train de se passer dans ce cerveau. Il bouillonne. Il bouillonne. Mais ça fait une heure et demie qu'il a été abandonné dans cette machine. Ça fait depuis au moins 30 minutes après mon départ qu'il s'est dit mais c'est quoi ce truc-là de débile ? J'ai autre chose à faire. Cette machine qui lui pose des questions quand il se trompe, elle ne le corrige pas. Donc, à un moment donné, dans l'exercice précédent, il était dans ce qu'on appelle la tension réactive. il abandonne cette dimension-là et il est dans maintenant une attention introspective. Il est dans l'attention introspective. Il n'écoute plus le monde extérieur. Il est dans une bulle et là, son cerveau est en train de trouver les solutions aux problèmes qui lui étaient précédemment posés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir solutionner des problèmes auxquels ça fait déjà plusieurs jours, semaines, on tourne autour du pot, il suffira un dimanche de s'aérer, de marcher, de se déconnecter totalement et là, il faudrait y aller avec un calepin parce que les idées vont venir. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention introspective, celle qui est en train de disparaître aujourd'hui. Même quand vous achetez une voiture, nos enfants derrière, ils ont des écrans. Enfin, moi, j'avais des parents qui avaient une des chevaux pour partir, faire 200 km, ça prenait la journée. Bon, du coup, il y avait le temps au vagabondage intellectuel. C'est ça, ça c'est du vagabondage intellectuel. Et si vous regardez bien, quand l'humanité a vraiment créé, il y en avait un qui était dans une baignoire. Il n'était pas en train d'écrire, etc. Il a senti qu'il y avait une poussée qui allait du bas vers le haut. C'est Archimède. Un peu plus tard, il y en a un qui était assis sous un pommier. Comment il a pu résoudre cette équation mathématique ? Ce n'est pas parce qu'il était avec de la craie sur un tableau, avec 10 experts qui lui bavent dans l'oreille, avec 20 livres ouverts autour de lui, et prenant de l'information, prenant de l'information. Il était dans cette attention introspective. Même chose pour Einstein. Avoir fusionné le temps et l'espace, ça s'est fait quand un jour, il a mangé un peu trop, gras. L'après-midi, il s'ennuyait dans son bureau, il avait des coups de tampon à donner dans un bureau dépreuvé. Et c'est là où, quand il a vagabondé, il a pu arriver à cette prouesse mentale. J'aime bien cette phrase de Poincaré qui dit justement, je trouve quand je ne cherche plus. Quand vous lisez des ouvrages sur l'innovation et les processus d'innovation, on tombe toujours sur Thomas Edison. Et Thomas Edison, un de ses ouvrages, a mis en exergue dans un des chapitres « To have great ideas, have no idea ». Si vous voulez vraiment créer, ne cherchez pas. Mais mettez-vous dans un espace permissif à la créativité. Bien sûr que ce cerveau bouillonne parce qu'il a été d'abord bombardé d'informations. Aujourd'hui, le plus grand défi, c'est de savoir quand je suis hyper informé et quand je me déconnecte. Mais j'ai besoin de faire ce va-et-vient. Ce n'est pas par hasard que les grands de ce monde de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas de digital pour en faire des leaders de main qui sauront se connecter, déconnecter. Et puis, il y en a d'autres qui vont être pris par ce monde digital. Et c'est pour ça que je parle d'infobésité. Il y a 20 ans, avec ce qu'on appelait le junk food, ça a touché qui ? Les classes les plus défavorisées. Aujourd'hui, le rapport au digital et les effets néfastes du digital touchent encore les classes les plus défavorisées qui vont avoir des enfants à 6h devant la télé et à 11h ou minuit sous la couette avec une tablette ou avec un smartphone ou je ne sais quoi. On va conclure parce que là, je vous ai déjà dit qu'il y avait deux axes désir et plaisir dans nos comportements. Eh bien, regardez ici un petit peu le profil de quatre types de tempéraments qu'on trouve dans les entreprises. On donne des questionnaires et on évalue le satisfaction motivationnelle, c'est le plaisir qui peut être fort ou faible. Eh bien, il y a des sujets qui vont vous dire j'adore mon travail. Mais quand vous avez d'autres moyens de mesurer l'engagement, donc le désir, ils sont très faibles. Vous avez l'inverse, le sujet qui a beaucoup de désir mais pas de plaisir. Là, je vous ai dit c'est entre autres une des démarches qui conduit vers le burn-out. Heureusement, on a désir et plaisir. Certains. Alors, j'ai engagé un groupe d'une dizaine de chercheurs pour comprendre pourquoi il y avait cette règle des nombres. Mais on sait qu'un groupe qui travaille dans des sujets qui vont travailler dans un groupe inférieur à 25, la contagion désir et plaisir se fait automatiquement. On n'a besoin d'aucun artifice managérial. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le principe même des start-up, c'est le principe même d'avoir une business unit comme ça qui partage un même projet à 20, 25, ça marche très bien. Au-delà, il y a des principes à mettre en œuvre pour continuer à reconnaître désir et plaisir dans nos comportements. Et puis, il y a ceux qui ne connaissent ni désir ni plaisir, on n'en parle pas parce qu'ils vont partir ou on les vire. Mais d'un point de vue comportemental, le sujet ne peut pas continuer à vivre quand plaisir et désir ne sont pas au rendez-vous. Plaisir et désir sont donc deux dimensions de notre cerveau mais qui vont naître quand je vous dis que le désir, c'est la simulation de la récompense à venir. Il ne s'agit pas de mettre ces lunettes qui nous font voir la réalité virtuelle et de rester assis, de dire, oui, j'envisage. On est implanté un peine de 64 électrodes chez une femme qui a 54 ans aujourd'hui et qui était atteinte du syndrome de l'enfermement. Donc, elle ne peut communiquer, converser avec vous ou elle est propre, elle boit et elle mange que quand on s'occupe d'elle. Eh bien, en ayant travaillé sept années à raison de sept heures par jour, cette dame, aujourd'hui, peut boire, peut manger, peut envoyer des mails parce que sa pensée, maintenant, est sortie de son corps et travaille avec un robot. Vous voyez, jusqu'où ça va dans cette notion de désir, d'atteindre l'objectif, le désir, mais ça passe par un effort. Vous voyez, ce peine d'électrode et ce bras qui arrive à se déplacer dans l'espace. Donc, vous voyez, quand vous avez un objectif tel que je veux retrouver une certaine indépendance, autonomie, eh bien, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Sept années de travail pour reconfigurer son cerveau et son cerveau a fait comme vous et moi quand on est né, on a, par itération, vous voyez une tétine, vous voulez la prendre, votre bras part à droite, non, donc ce n'est pas bon, je vais apprendre. Petit à petit, c'est ce qu'elle a fait. C'est une renaissance. Voilà. Et son cerveau arrive maintenant à diriger ce bras et vous allez voir qu'elle va finir par avoir la gourde. on avait mis une boisson chocolatée et vous verrez quand on parle du langage non-verbal l'expression de nos affects. Voilà, elle n'a pas besoin de nous dire qu'elle est heureuse de pouvoir boire quand elle le souhaite. donc c'est un point très important et je voulais juste terminer en une minute sur cette notion. Il existe une loi dans la nature qui veut que tout animal a un cerveau proportionnel à son corps. C'est normal puisque le cerveau est le gestionnaire du corps. Mais quand vous prenez cette loi-là, vous prenez des animaux que vous allez prendre, vous allez peser, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espèces quand vous les pesez, ils ont un cerveau bien plus gros que la loi naturelle. Ah ben, la voilà. Voilà ces trois espèces qui ont un cerveau bien plus gros que la loi naturelle. La loi naturelle, c'est en orange. Alors vous avez l'hippopotame. Mais par contre, vu son poids, il est en droit de réclamer à Dieu ou à la nature un peu plus de matière grise. Lui, c'est fait voler. Vous voyez ? Trump, à mon avis, qui est par là. Il doit être par là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? Ils vivent en groupe. Ils travaillent en groupe. Ils s'aiment en groupe. Regardez, quand on a un coefficient de 1, c'est qu'on a un cerveau proportionnel au corps. Chez tous les primates, il y a une espèce qui a un cerveau proportionnel au corps. Mais regardez quelle est la taille du groupe dans lequel il évolue. 1,3, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est un célibataire et qu'il va vivre en couple le temps de copuler et après, c'est de nouveau, il est célibataire. Vous voyez ? Quand vous êtes dans cette démarche-là, il n'y a pas besoin d'avoir un gros cerveau puisque vous n'allez pas gérer les autres. Donc, votre cerveau, il gère vous-même, point barre. Mais vous voyez que le cerveau va devenir deux fois, c'est logarithmique, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus gros en fonction de quoi ? En fonction de la complexité du groupe qui vous entoure. Et vous voyez, là, c'est un message positif à Facebook, Twitter, etc. C'est que plus on est entouré, plus c'est complexe autour de nous, plus on va faire appel à une dimension dans notre cerveau qui n'est pas utile quand notre cerveau est tourné vers nous. Donc, il y a une partie de notre cerveau qui est venue en surplus parce que ce n'est pas à vous que je vais dire que c'est complexe de gérer les autres. Vous le savez mieux que moi. Donc, il y a une partie de notre cerveau qui est venue en plus pour, non pas s'occuper de nous, mais gérer les autres, vivre les émotions que vivent les autres. Voilà, je vais terminer là-dessus sur le fait que, vous voyez, ce footballeur, il vient de tirer un pénalty, il a raté, il met ses mains sur la tête. Eh bien, il y a 80 000 spectateurs qui ont les mains sur la tête. Il fait preuve d'un grand charisme. Leadership se définit par cette dimension du cerveau que je qualifie de cerveau social. et si vous voyez ce doigt être blessé, eh bien, sauf les psychopathes, nous avons mal. Notre territoire qui va s'activer là-haut est le même que celui qui vient de s'activer par la douleur. Vous vous rendez compte que nous avons inventé un dispositif, et nous sommes les seuls à l'avoir, qui nous permet de nous glisser dans le corps de l'autre et de vivre le monde non plus à travers notre corps mais à travers le corps des autres. Et s'il a mal, j'ai mal. Vous voyez que là, on a les principes des jugements moraux. Je ne vous connais pas, madame, mais je vous vois courir dans la rue, vous vous blessez, votre genou saigne, je vous lève. En revanche, je ne vous connais toujours pas, et un mois plus tard, j'ai oublié cette scène, vous êtes au marché, vous arrachez le sac à main de votre copine, vous courez, vous allez tomber devant moi et vous faire mal au genou, et votre genou saigne, voire même une fracture ouverte, on voit l'os du tibia qui sort, etc. Est-ce que j'ai mal ? Non. Ou est-ce que j'ai mal ? À mon portefeuille. Car le sac à main que vous venez d'arracher, c'était comme si c'était mon portefeuille. Donc je suis en résonance, soit en face à face quand on est à deux, mais s'il y a une autre personne, je vais être en résonance avec l'autre personne, avoir mal à mon portefeuille et plus à mon genou. Donc vous voyez que ce sont là des principes même, des jugements moraux. Je porte assistance à personne en danger, je condamne quelqu'un qui a fait du mal à un autre parce que je m'identifie à l'autre. Là, je m'identifie, c'est un truc très important, je fais un raccourci, mais le sentiment d'appartenance, il est très important. Juste une chose, tout le monde a les mains sur la tête sauf deux. Ils portent des maillots jaunes. Ils n'ont pas d'appartenance. Vous suivrez le leader que si le leader vous montre des signes d'appartenance. Très important. Et là-dessus, je vous renvoie à une édition... Ah oui, peut-être chose très importante avant de nous quitter. Ça, c'est ce qu'on appelle le cortex singulaire. C'est un territoire de notre cerveau qui prend soin de l'intégrité du corps. Donc, si je vous mets dans une géole et que je ne vous donne plus à manger, que je ne vous donne plus à boire et que de temps en temps, je viens un petit peu vous torturer et que de temps en temps, même si ça ne suffit pas, je viens vous baïonner une minute, deux minutes jusqu'à ce que vous suffoquiez. Je vous rassure, je ne fais pas ça. Vous activez ce territoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé à des sujets de regarder une vidéo d'un clochard. Ce sont des acteurs, ne soyez pas émus par ce que je vais vous dire. ce clochard fait la manche avec une gamelle et il y a des skinheads qui vont passer et il y en a un qui met un coup de pied dans la gamelle et les sous vont rouler par terre, vont partir et un autre de passer lui donner un coup de pied dans le ventre et un autre de passer un coup de pied dans les côtes. Eh bien, les sujets qui voient cette scène qui est donc un rejet social ont activé comme s'il y avait mise en danger de leur propre corps. Vous voyez ici la dimension je dirais compassionnelle du cerveau ? C'est ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence émotionnelle. Il y en a qui vont très peu activer ce territoire et d'autres qui vont bien l'activer. Et quand il y en a qui ont du mal à l'activer, on a les moyens de faire en sorte qu'il active. Et je vous promets, c'est ma dernière diapositive. Ici, je montre, vous savez, quand on fait de la recherche, on n'a pas toujours beaucoup d'argent, donc au lieu de donner des bonbons à mes étudiants, je monte des diapos. Comme ça, je recycle les mêmes diapos. Et je demande à ces étudiants est-ce que vous aimez les crocodiles, les bonbons Haribo ou verts, le crocodile vert de chez Haribo. Et vous n'avez pas l'image, mais je peux montrer un crocodile jaune citron. Et je demande, que préférez-vous ? Un crocodile vert ou un crocodile jaune citron ? Et quand le crocodile est vert, la note est de 5 sur 10. Quand le crocodile est jaune citron, la note est de 3 sur 10. Alors, vous demandez, un peu surpris parce qu'ils ne l'ont pas goûté, pourquoi vous mettez une note si négative au crocodile jaune citron ? Tout le monde vous dira la même chose. Ah, mais je n'aime pas les bonbons trop fortement acidulés. Ah, vous vérifiez ça par une autre série de diapositives. Vous montrez un pomplemousse jaune ou un pomplemousse violacé parce qu'il pourrit de l'intérieur. Et là, tout le monde voudra le pomplemousse jaune. Donc, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. En management, faites attention au biais cognitif et notamment là, la dissonance cognitive. On vous suivra si vous êtes congruents d'un point de vue cognitif. Pourquoi il y a un rejet d'un crocodile jaune ? Parce que ça n'existe pas dans la nature. Un crocodile vert, oui, on peut les voir au zoo, dans les livres, etc. Mais maintenant, je termine sur le fait que je prends un autre groupe d'étudiants, je leur dis voulez-vous le crocodile vert ou le crocodile jaune citron ? Et vous voyez que ce crocodile jaune citron, il y a quelqu'un qui a exprimé un désir. Regardez la note. Le crocodile jaune, alors que tout le monde le détestait, il y avait une aversion. Là, maintenant, il y a une appétence. On a 8 sur 10, alors que là, on n'a que 5 sur 10. Cette expérience, j'aurais pu l'intituler « Ton désir devient le mien. » Donc, si on respecte qui on évite la dissonance cognitive, si on prend soin du sentiment d'appartenance, si on connaît la base des jugements moraux, alors, pour ceux qui ont du mal à accéder au désir, on peut être là et les aider à monter un peu plus haut en désir. Donc, c'est pour ça que je termine sur cette image. Certains animaux sont des animaux sociaux, mais ces animaux-là comme les abeilles qui vont se suicider pour chasser l'intrus font preuve d'altruisme. Elles agissent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'elles ont des gros yeux qu'elles prennent le point de vue des voisines. L'humain a ce dispositif unique sur la planète, c'est de se glisser dans la peau de l'autre et de voir le monde à travers l'autre. Donc, quand j'ai dit on ne motive pas les gens, on leur fait confiance, mais pour leur faire confiance, on les écoute. Et c'est comme ça que je termine sur ce proverbe perse qui nous dit si tu as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. Sur ce, il est temps que je me taise. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.